Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniatures Tutos. Aujourd'hui je vous propose un petit déballage de boîte pour découvrir le contenu de Union Brigade pour le jeu Black Powder de chez Warlock Games. On est donc sur la découverte de cette très jolie boîte qu'a eu la gentillesse de m'envoyer Warlock Games. Alors j'avoue que Black Powder c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, que la guerre civile américaine c'est une période que je connais peu, donc j'aurai un avis qui sera totalement objectif par rapport au contenu de cette boîte. Je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas regardé beaucoup de vidéos pour ne pas vraiment perturber mon jugement par rapport à ça. Ce que je peux constater ici déjà c'est que la boîte est plutôt jolie, j'aime beaucoup l'illustration, on voit déjà un petit peu ce que ça va contenir. Epic Battles ça laisse augurer que c'est de la petite échelle et si je retourne la boîte, on voit un petit peu le contenu de cette boîte. Donc on nous explique ici un petit peu que c'est début de guerre et que cette boîte contient une brigade complète de 3 régiments, de 100 hommes chacun, une batterie d'artillerie et un commandement, donc c'est plutôt pas mal. Là il y a le contenu de la boîte, on vous donne ça et on vous précise également ici qu'il y a une fois Union Flag Lifter, qui va certainement avoir les drapeaux qui seront compris dedans, donc ça je demande à voir. Si je regarde un petit peu sur le côté, on a ici, en français, 3 grappes de figurines de guerre de sécession pour Epic Battles, 3 grappes de socle pour Epic Battles, ça c'est bien, un feuillet de drapeau, donc c'est ce que je vous disais, pour la guerre de sécession. Alors voilà, on imagine un petit peu, et on voit très bien derrière ce qu'il y a. Je vais donc ouvrir le paquet, alors je ne l'ai pas ouvert jusqu'à présent, j'ai été très très patient, et je remercie les gens d'avoir été aussi patient que moi, parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire cette présentation, on est sur la semaine américaine, parce que je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard dans la semaine, où je vais vous parler également de cette période, et c'est totalement raccord avec cette vidéo. Alors ici ce sont, je pense, des socles, ils sont siglés warlordgames.com, petit socle, alors je ne suis pas trop habitué à ces couleurs-là pour les sprouts, comme on dit, mais c'est un vert plutôt sympa. On va passer tout de suite à ça, donc on va remercier déjà Tibor d'avoir préparé cette boîte, j'espère que Tibor n'a pas fait de bêtises. Et ici j'ai déjà, alors, les drapeaux américains. Donc au niveau des drapeaux, franchement quelque chose de très très sympa, avec beaucoup d'unités qui sont représentées, et beaucoup beaucoup de choses différentes, donc là, je pense très honnêtement qu'on est vraiment dans l'historique, et qu'il y a eu un vrai travail de recherche de la part de Warlord Games, ce qui ne m'étonne pas du tout, parce qu'on est plutôt raccord, généralement avec cette marque, pour tout ce qui est historicité, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ils sont de couleur mate, imprimés sur papier, on va dire, simple. Il suffira de les découper et de les coller sur les figurines, sur les portes drapeaux tout simplement, pas sur les figurines normales bien entendu, pour avoir de gelées représentations sur le champ de bataille. On va regarder maintenant le contenu d'une grappe. Alors, au niveau de la grappe, voici comment elle se compose. Alors, il y a trois grappes comme ça, ce sont toutes les mêmes. Elle est composée de différentes unités. Ici, on va reconnaître, on va commencer par la pièce d'artillerie, qui est représentée en trois parties. Donc, les servants, qui sont chacun avec une roue, et également, donc, directement la pièce d'artillerie. Alors, la pièce d'artillerie, on va regarder tout de suite ça un petit peu plus en détail. C'est, on va dire, c'est plutôt simple, au niveau du détail. C'est simple, c'est même très simple. Parce que, vous voyez, on n'a même pas le flux du canon qui est percé. Alors, l'échelle est petite, on va mesurer ça tout de suite. Alors, c'est de bonne qualité, il n'y a pas de ligne de moulage. C'est plutôt bien fait. Les proportions sont respectées, mais bon, ça manque un petit peu de détail et un petit peu de texture, je trouve, sur le canon. Au niveau des servants, si je regarde ça de plus près, alors là, on a des servants qui tiennent la roue. Alors là, pour le coup, la roue, elle a une texture, ce que je regrette de ne pas avoir sur le canon directement. Et ici, on va essayer de zoomer. On a quand même des personnages qui sont... Alors là, j'agrandis beaucoup. Et on voit, on a quand même une belle représentation des personnages. Encore une fois, je ne vois pas de ligne de moulage. Et c'est plutôt une bonne chose. En termes de taille, on va prendre tout simplement la règle. Et on va mesurer ça. Voilà. Sur une ligne d'infanterie, ça sera beaucoup plus simple. Alors on va prendre celle-ci. Et on va mesurer tout simplement notre petit personnage. Et on est sur du... Alors on n'est pas sur du 15. Ça, c'est plutôt cocasse. Parce qu'on n'est pas sur du 15. On est précisément... Sur du... Je dirais sur du 14. 13 ou 14 millimètres. Ce qui nous place cette échelle que je qualifierais d'un peu bâtarde entre le 10 millimètres de Pandraken et le 15 millimètres beaucoup plus classique pour ce type de jeu. Donc, voilà. Une échelle un peu propriétaire qui fait que Warlord se positionne finalement en quasi unique fournisseur de figurines pour ce type de jeu. Ce qui est plutôt malin commercialement mais qui est un petit peu regrettable pour les joueurs qui auraient souhaité recycler des figurines d'un autre jeu ou acquérir des figurines d'autres marques. Voilà. Je ne suis pas forcément super fan de ce type de... De ce type d'échelle qu'on va utiliser ici. Je pense que les hauts niveaux du décor on peut utiliser du... Du 15 millimètres et que ça passera bien. Mais si on met cette figurine-là à côté de 15 millimètres ça va... Ça ne va pas le faire. Je ne pense pas. Au niveau maintenant des personnages et des lignes on va regarder un petit peu ce que ça représente. Et là, j'avoue que ici, ici mais également... Hop, on dézoome. Mais également ici, ici ce sont les mêmes. Je retourne. Alors là, par contre c'est un modèle différent mais j'ai un, deux, trois, quatre, cinq cinq modèles identiques et là on est... En gros, par grappe on est sur deux types de poses différents. Je parle pour la ligne complète. Alors, encore une fois ce n'est pas très heureux je pense. Je pense qu'on aurait pu conserver des figurines à titre individuel et mixer un petit peu tout ça pour créer un petit peu de diversité. Parce que là, on se retrouve sur des lignes finalement... Alors, c'est un jeu où on va aligner finalement des lignes des lignes mais c'est un jeu de masse mais un petit peu de diversité aurait fait du bien et là, pour mixer on va être un petit peu limité parce qu'avec deux modèles finalement différents de lignes on va vite... ça va vite être redondant. D'autant que les uniformes de ces types d'unités là sont un peu toujours les mêmes et je pense quand même au niveau de la peinture ça risque d'être un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué pas pour peindre parce que je pense que pour peindre ça ira nickel ça risque d'être un petit peu lassant à la longue et ça je suis moins fan. Au niveau de l'unité de commandement alors ça, je vous montre une... Ici, je vous montre donc une grappe les trois sont pareilles donc on aura le même défaut sur les trois mais sur l'unité de commandement on aura également les trois mêmes trois mêmes avec justement des positions de figurines comme celle-ci avec quelqu'un qui lève le genou qui est plutôt reconnaissable donc c'est-à-dire que on va avoir trois grappes avec trois unités de commandement strictement identiques et ça j'avoue que c'est un petit peu gênant alors on va peut-être pouvoir jouer uniquement sur les drapeaux la couleur de la barbe du commandant mais très honnêtement c'est... c'est pas top et je suis pas... je suis pas très convaincu par ça donc si je regarde ça un petit peu de près alors j'utilise le zoom parce que on a vu que les figurines faisaient entre 13 et 14 mm ici on voit une belle représentation des figurines on va parler un petit peu de la sculpture c'est plutôt fin ici on a quand même de jolis visages les éléments de la figurine sont tout à fait reconnaissables le plastique est de très très bonne qualité et ça là-dessus ça ne m'étonne pas de la part de Warlord vous voyez une très très belle qualité de moulage au niveau de la peinture je pense que avec une sous-couche noire et de jolis lining on va pouvoir mettre en relief un petit peu toutes ces toutes ces figurines mais encore une fois on va peindre toujours les mêmes modèles je pense que ça va devenir un petit peu lassant un porte-drapeau deux portes-drapeau donc bon je pense que voilà on va avoir le drapeau de l'armée et le drapeau de l'unité au niveau des fusils alors les fusils sont représentés sans baïonnette c'est un petit peu dommage encore une fois on aurait pu créer un petit peu de variété par rapport à ça en en proposant sur quelques personnages et en en retirant sur d'autres par contre je pense que alors on va dire qu'ils sont un peu disproportionnés par rapport aux personnages et que les canons sont un peu gros parce que cette échelle est tout à fait normale moi je regarde par exemple le détail également sur le tambour et sur le tambour voilà il y a quand même suffisamment de détails pour pouvoir bien mettre en lumière cette figurine donc voilà au niveau de ce que je peux vous dire sur ces unités là avec alors on va regarder cette fois-ci une unité d'infanterie plus classique hop on va regarder ici on va zoomer ici et on est voilà sur différents types de chapeaux donc ça c'est plutôt une bonne chose des visages avec des barbes des moustaches des visages plutôt expressifs les mains sont bien visibles non non il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça le seul reproche bon ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois c'est la variété finalement qui n'est pas très qui n'est pas très heureuse au niveau des grappes alors on aurait pu tout à fait l'accepter sur des grappes de voilà manque de variété sur une seule grappe et là on a trois fois la même grappe donc j'ai peur que ça soit un petit peu redondant au niveau du cavalier alors on va regarder ça de plus près le cavalier voilà je vais faire un petit peu le point le cheval est très bien représenté une pose un petit peu voilà pose de tableau on dira avec le sabre en avant et le cheval le cheval qui avance d'un pas décidé voilà la représentation est plutôt fidèle les proportions du cheval sont très bien respectées donc encore une fois les chevaux c'est là que ça pêche souvent chez les sculpteurs jolie proportion voilà ici l'arme l'hulster on le devine tout à fait les éléments de sel l'arnachement du cheval avec un donc pas de trou à ce niveau là on regarde ça un petit peu de haut alors vous voyez pas voilà au niveau de l'arnachement pas de trou ce qui est tout à fait logique et acceptable pour ce type de figurine au niveau des petits socles qu'on nous a mis alors ils sont plutôt fins ils se colleront parfaitement sur des socles plus grands et donc je vais vous remontrer un petit peu hop on va dézoomer et je vous remontre un petit peu donc la boîte pour voir un petit peu ces modèles peints donc si on retourne on se rend compte un petit peu voilà de ce que ça peut donner une fois peint donc voilà l'effet de masse on va dire il va être il va être tout à fait respecté mais un oeil averti vous dira tout de suite que ça 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 c'est la même chose ça 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 c'est la même chose différence alors c'est le jeu d'essai de différence ici c'est le drapeau qui n'est pas le même il est plié d'une manière différente voilà le tambour est le même l'officier c'est le même donc voilà et même au niveau des canons vous voyez trois fois de suite le même canon exactement avec la même pose c'est ce qui me dérange un petit peu très honnêtement dans cette revue c'est voilà c'est ça là ici c'est tout à fait flagrant avec cette position qui qui pourrait passer pour un cavalier mais les trois cavaliers différents c'est c'est un petit peu gênant idem pour les canons avec vous voyez même le peintre je pense qu'il a pas dû s'éclater beaucoup à moins qu'on soit parti sur trois fois alors là ça serait vraiment fort trois fois la même photo et et c'est ce que je constate finalement c'est que on a fait trois fois la même photo le peintre de chez Warlords n'a même pas pris la peine de peindre le de peindre trois unités différentes et ça honnêtement c'est c'est pas normal c'est pas normal alors c'est pas le cas pour les autres pour les autres unités ici je vois pas vraiment de de redondance mais voilà bon quand on veut présenter le contenu d'une boîte on prend au moins le temps de ben voilà de peindre toutes les toutes les unités de la boîte de manière un petit peu différente pour la mettre en valeur je parlais des trois canons qui sont identiques c'est exactement la même chose je viens de constater ça avec les trois cavaliers donc mon bilan par rapport à cette boîte vous comprendrez qu'il est il est mitigé je suis vraiment partagé parce que je constate quand même que ce sont des figurines de qualité que les proportions sont très bien respectées ici voilà on le voit on le voit bien sur la alors je vais zoomer un petit peu on le voit bien sur la mise en peinture qui est qui est très bien réussie d'ailleurs félicitations au peintre de chez Warlord qui a bien su mettre tout ça en valeur c'est très joli historiquement c'est correct ici voilà avec le drapeau c'est vraiment très très joli l'effet de masse il est vraiment saisissant et c'est c'est vraiment hyper chouette mais voilà le manque de variété au niveau des poses fait que voilà je mets un petit bémol par rapport à ça est-ce que ça me donne envie de jouer au jeu très honnêtement pas 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 franchement Warlord Games est une marque qui est hyper bonne je parle au niveau du 28mm Bolt Action je vous fais souvent des présentations y compris de Warlord Games voilà on est sur des figurines modulaires avec plein d'options tout ça et là on est sur finalement deux modèles différents sur on vous parle de centaines de personnes oui alors des centaines de personnes oui si on prend les bonhommes un parrain on est sur une centaine de personnes effectivement mais bon les bonhommes un parrain on ne peut pas les prendre ils sont tous sur le même socle donc même la diversité si on voudrait la créer par nous-mêmes on ne pourrait pas et finalement ce système de soclage unique on se retrouve un petit peu prisonnier de ce qui devrait être un atout et je trouve ça un petit peu dommage ça c'est mon avis personnel il n'engage que moi je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de Blackpoder qui ne seront pas d'accord avec moi c'est leur droit le plus illustré ils peuvent l'exprimer dans les commentaires de la vidéo pour ma part encore une fois beaucoup plaisir de vous présenter cette boîte Blackpoder un jeu qui est vraiment à la mode en ce moment je vous encourage vraiment à vous renseigner sur ce type de jeu qui est très spécifique partir sur des armées aussi imposantes implique une rigueur au niveau de votre peinture et une obstination presque parce que là on est vraiment sur de la peinture de masse ça reste des petites figurines mais si on va avoir un joli résultat comme celui-là je vous assure que c'est beaucoup de travail la peinture contraste pourrait peut-être aider un petit peu ça mais on aura un résultat qui sera pas forcément moyen moi je vous encourage vraiment à faire une peinture traditionnelle comme c'est fait ici qui donnera plus de luminosité et de visibilité à vos figurines donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo consacrée à cette période cette fois-ci sur un petit projet Kickstarter français et on est sur du décor je vous en parlerai dimanche lorsque je ferai ma seconde vidéo merci beaucoup d'avoir suivi ça je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada